Alors la confrontation des gardiens ce soir, tout d'abord du côté des Stars de Dallas, Marc. Le vétéran gardien finlandais de 31 ans, Cary Lettonen, a huit victoires en 15 décisions en carrière face aux Canadiens, dont deux de ses victoires obtenues par Jeux Blanc. Du côté du Canadien, il a participé à la Classique des Étoiles ce week-end à Columbus. Il est de retour. Quatre victoires, quatre revers en carrière contre les Stars de Dallas pour Cary Price. Oui, il espère certainement être un peu moins occupé qu'à Columbus en fin de semaine. Marc-Johannette et Jean-Hébert sont les arbitres. Mike Sevick, Marc Shushik sont les juges de ligne. Au départ, Michel Therrien va déléguer le trio de Lars Eller, flanqué de Yerge Sekach et Brandon Frost. Celui de Cody Eakin pour les Stars. On vous souhaite une bonne soirée à notre antenne. Bel départ, c'est Klingberg qui remet la rondelle devant lui. Et un premier tir des Stars, celui de Eakin, un peu trop haut. Et déjà, Dallas en met plein les bras en territoire du Canadien en premier âge. Il y a quelques semaines à peine. Et là, devant le final, première occasion pour Galchenyuk. Une rondelle flottante, cependant. Impossible à loger derrière l'étage. Il y a en 2013-2014, Nathan Beaulieu. Le tir s'est bloqué. Et là, ce sera l'arrivée rapide de Hills. Mais Beaulieu fait un beau flongeon. Et là, à court terme, ça a permis d'intercepter. Et là, ensuite, une occasion brisée par Carey Price. Un superbe arrêt sur le retour qui avait été permis à Patrick Eves. Voilà, Frost dans le coin. Frost avec Roussel. Le disque récupéré par Secault. Tient du revers. Létonne fait l'arrêt. Un arrêt difficile. Il a perdu le contrôle du disque, mais va réussir à le rattraper en bout de ligne. Le seul autre représentant du Canadien, justement, ce match des étoiles au concours d'habileté. Hier, c'est qu'il apparaît depuis l'arrière du filet. C'est que Shlemko l'a laissé filer. Une fraction de seconde du revers décoche un tir qui donne de la difficulté à Carey Létonne. Ne semble pas immobiliser cette rondelle, mais bénéficie du sifflet de l'officiel. Patrick Eves, en pleine vitesse, va récupérer une rondelle libre. En territoire central, Nathan Beaulieu qui avait raté son tir. Séguin qui a rejoint Eves, mais le tir qui a été bloqué par Gunschar dans un excellent repli défensif. En 2013, il voyait comme relance de l'attaque. Frost, réception de passe difficile, mais il est le rapproche un peu grâce à Seuban. Frost, remerce ses catchs et Frost! Oh! Le passe dans les patins! Est-ce que ses catchs, Marc, n'avait pas la meilleure option de décocher un tir? Quoi qu'il en soit, une belle occasion. Il vient de rater un tir. Voilà Gilbert qui s'avance pour appuyer l'attaque. La rondelle revient à Frost. Frost qui remet à Yemélin. Yemélin retourne la rondelle qui dévient! Tu parlais un peu bizarre! Tout le monde a été déjoué, y compris le gardien. C'est Heurs et Me. Après une catch béante ratée par Brandon Frost sur la meilleure occasion de marquer du Canadien, c'est une rondelle qui va ricocher, qui va finalement tromper la vigilance du gardien. Cette rondelle semble dévier sur Cody Eakin, lui, qui est dans le coin de la patinoire et marque Brandon Frost. Le rejet dans le fond du territoire d'Alexie Yemélin semble toucher aux défenseurs, aux joueurs des Stars de Dallas et passer filé entre les jambières de Carrie Lettonen. Celui que vous apercevez à l'instant, c'est Brandon Frost qui retraite vers le vestiaire des siens. Ça semble être un bris d'équipement. Vous avez vu le gérant d'équipement Pierre Gervais à ses trousses pour réparer ce bris d'équipement. Quel bond bizarre pour ouvrir la marque ce soir, Pierre. Oui, on ne peut plus bizarre, tu as tout à fait raison. C'est son quatrième de la saison. Le Canadien marque le premier but. Il voyait comme rapidement revenir dans son territoire. Là, c'est un mauvais jeu, revirement de Ben à Séguin. Séguin du revers, il touche le poteau. Il a touché la barre horizontale. Un revirement carrément donné par Yemélin, qui a été un peu, à sa défense, Marc, piégé lorsqu'il retournait au banc. Rapidement. Et quelle occasion de marquer deux, en fait, du côté des Stars. Regardez le travail de Tyler Séguin du revers, frappe le poteau. Et Yves, qui obtient un retour de lancée. Après avoir marqué le premier but, Yemélin qui vient sauver son gardien de but. Travis Moen lui en a obtenu une occasion de marquer. Quelques instants, quelques secondes après que le Canadien a ouvert la marque. Mais Moen qui frappe l'extérieur du filet à la gauche de Price, qui venait de lui donner un retour sur la lame de bâton. Ça lui aurait fait plaisir. Et quelle occasion. Des roughs qui répliquent avec de nouveaux joueurs, dont Jason Spezza, qui est en échec avant. Beaulieu, remet par la rampe. La rondelle, finalement, atteint Galchenyuk. On l'avait complètement oublié. Galchenyuk, j'en ai un peu ! Un jeu superbe ! Annexe Galchenyuk, c'est 2 à 0. Une démonstration de son talent à l'état pur. Va se moquer de Jordi Benn et du gardien. Carrie Lettonen. Et regardez le travail de Nathan Beaulieu. Ce n'est pas la passe la plus précise du côté de Beaulieu. On peut simplement libérer le territoire, mais on a étiré la défensive des Stars, ce qui permet à Galchenyuk, lorsqu'il récupère ce disque tout près de la ligne bleue des Stars, de travailler en situation de 1 contre 1 contre Jordi Benn. Lorsqu'il coupe au centre du revers, lâche cette rondelle dans la partie supérieure et double l'avance du Canadien. Un marque 13 buts, ça lui permet de rejoindre Thomas Spiekanec et de le placer donc à égalité. Au deuxième rang, chez les buteurs du Canadien, évidemment, Pacioretty, avec 21, domine toujours dans cette colonne. 32 points maintenant pour Galchenyuk. On a entendu le sifflet. C'est donc refusé, on devra reprendre. C'est 2 à 0, Montréal. Vous regardez le hockey des Canadiens, Belle, à l'antenne de RDS. Et Ruff qui réplique. Voilà Demers qui remet du côté gauche à Benn. À Demers. Et la passe ensuite à Fidler. Tient de Fidler. Price donne la retour après avoir fait la ronde. Réussi cependant à garder sa position et avec moins d'une minute à faire, le dégagement. On revoit la dernière occasion des Stars, Marc. Un des joueurs les plus dangereux en cette première période du côté des Stars. C'est le joueur de centre du quatrième trio Vernon Fidler. Il obtient une quatrième occasion de déjouer Carey Price qui donne un retour de lancée. Il n'y a plus d'espace cependant pour que Fidler ne puisse s'en emparer. Fidler a été obligé de tirer parce que l'harceleur a effectué un très beau repli en plein centre de la patinoire. Pour empêcher la passe de l'autre côté. Les Canets devant Eakin. Eakin qui n'a que 23 ans, a 9 buts cette saison. On avait marqué 16 ans dernier. Les Canets reçoivent cette passe par la ronde. Les Canets remet vers Pacioretty qui cherche à remettre derrière pour Weiss. C'est bloqué d'abord et ensuite la tonnette donne un retour à Dale Weiss qui rate de justesse. Subban passe du côté gauche pour Pacioretty. Pacioretty remet à la ligne bleue, à Markov, à Subban. Une fin, passe à Markov. Markov tombe dans le coin, un attire de Pacioretty sur réception du disque. Bloqué par Klingberg. Encore six secondes à faire. Un attire de Markov, un attire puissant. Bloqué par Mettonen. Le long retour va à l'extérieur du territoire des Stars. Et c'est donc ainsi que le jeu s'arrête. Mais le Canadien a bien failli profiter d'une occasion en or. Absolument. C'est Dale Weiss lorsque Pacioretty tirit chez le fondel vers la tonnette. La tonnette offre un retour tout juste devant son demi-cercle à Dale Weiss. Du revers soulève ce disque, mais ne peut atteindre la cible. Six buts en 42 matchs pour l'attaquant qui se retrouve à la droite de Play Canati et Pacioretty depuis quelques matchs. Et avec deux secondes, cette barque, on a choisi le tout pour le tout chez les Stars. On a ramené Carrie Lettonen au bas. On revoit la dernière... Attendre donc que les officiels ici puissent réparer. Voilà qui est fait. Alors, on reprend. Mise en jeu très importante. Spitzer devant Gallagher. C'est gagné par Spitzer. Le but! Ben voilà. On le dit souvent, moins de trois secondes. C'est tout ce qu'il faut. Les Stars viennent de profiter de la situation. Et c'est deux à un. Eh bien, tu parles! Et c'est ce qui était voulu, de rejoindre le capitaine Jamie Benn qui a un excellent tir des poignets et qui est gaucher. Il est donc du bon côté de la patinoire pour décocher ce tir. Précis, vif, partie supérieure. Brendan Gallagher a perdu cette mise en jeu de façon franche. Après, on est rejeté de la mise en jeu. Manny Malhotra qui était censé s'en charger. Les Stars marquent un but très important en fin de période. Carey Price, pas content, en brise son bâton. Ah oui, il faudra... On pourra remonter tout le scénario, Marc, de ce qui a mené à ce but sur le 16e tir des Stars. On dit souvent que les buts en fin de période font mal. Mais celui-là, c'est vraiment en toute fin. Officiellement, il reste une seconde au tableau indicateur. Carey Price qui signale à l'officiel de mettre la rondelle en jeu. L'officiel qui veut que Price remplace son bâton brisé. Markhoff qui est venu récupérer un bâton vendu canadien pour donner à son gardien. On n'est qu'une formalité avec une seconde à faire. Oui, bien c'est... En fait, on en a rajouté. On a un peu plus de deux secondes au tableau. Ah oui. Bon. Alors, il faut dire aussi qu'on a un chrono permanent sur les écrans de reprise des officiels mineurs. On est capable de voir exactement le temps qui reste. J'ai parlé de la réaction de Carey Price, Marc, mais on va la revoir, justement. Il n'était pas content suite à ce but marqué par les Stars de Dallas. Michel Therrien, qui en a donc à dire également, au juge de ligne, qui ont retiré Manimal Ultra de cette mise en jeu. Bon. Alors voilà. C'est ainsi que se termine cette première période. Attendre donc. La rondelle ira derrière le filet. Carey Price remet derrière. Un revirement qui aurait pu être coûteux. Le disque est allé directement sur le bâton de balle. Et enfin, Price va aller superbe au départ de l'un des bons marqueurs dans la Ligue nationale. James, la rondelle ira avoir concédé un retour. Et un revirement gracieux aussi de Carey Price pour les Stars de Dallas. Gilbert retarde la menace. Sauf que Tyler Segué va rejoindre Jamie Benn devant le filet. Du revers à son coup droit, mais avec bouclier. Étendu de tout son long, Carey Price résiste et effectue un arrêt important. Les Stars semblent vraiment avoir un regain avec ce but en fin de première. Devoir concédé un retour. La passe à Markov, à Subban, à D'Arnais. D'Arnais, réception difficile, passe difficile. On avait réussi à ouvrir un peu un corridor là. Fin de Subban. Tire, c'est dévié. Et là, encore Gallagher. Et Gallagher va marquer son premier de la saison en supériorité. Et ça se poursuit pour le Canadien avec l'avantage d'un homme. Un huitième but lors des cinq derniers matchs. Le tir de P.K. Subban. Petite hésitation. S'ouvre une ligne de tir. Le retour donné par Lettonen frappe la rampe derrière son filet. Mais Gallagher, bien patient, est positionné devant Carey Lettonen pour l'embêter initialement et pour saisir le retour de lancée qui soulève par-dessus la jambière droite de Lettonen, Daley Goligowski. Impuissant, regarde l'action. Gallagher redonne une priorité de deux buts au décolore. Et Mark, c'est une drôle de coincidance. On en parlait, toi et moi, tout récemment. Comment on était étonné de voir que Gallagher n'avait pas réussi à récupérer une rondelle ou une fois en supériorité numérique. Une rondelle qu'il frappe, il est toujours devant le gardien. Exact. Et bien voilà, finalement, ça vient de débloquer en supériorité ce soir. Quel but important, tôt en deuxième. Secaach amène la rondelle derrière le filet. Virgé Secaach tire ensuite derrière ses pénalités. Alors cette fois, les officiels m'ont répliqué à l'endroit du Canadien et c'est Brandon Prost qui sera chassé pour obstruction. Écoutons le verdict de Jean-Hébert. Ah bien, il ne parlera pas. Il va simplement faire le geste. Oui, bien c'est un peu le geste, l'arroseur arrosé cette fois-là. Brandon Prost va être coupable d'obstruction. Il tente de donner un peu d'espace à Ergé Secaach, mais lorsqu'il y a contact avec Goligowski qui tentait de marquer et de couvrir Secaach, l'attaquant du Canadien, il y a une pénalité qui est signalée pour obstruction contre Brandon Prost. Bon, alors les Stars, je vous le disais, ce n'est pas fort fort en unité spéciale. Ce n'est que le 26e rang dans la Ligue nationale à 15 % d'efficacité. Pardon, pourtant, il y a de bons joueurs sur cette unité. Le jeu de puissance. Quatre attaquants. Seguin, point d'appui. Ben remet la rondelle sur le point gauche du filet de Price. Daley remet derrière le culet. Là, c'est le plaquage de Yemelin qui sera chassé. Oh, il a plaqué tout près de la rampe. Et sur la rampe, en fait, Jason Spezza qui est coupé. Et là, attention, Marc, est-ce que les officiels pourront aller vers une pénalité supplémentaire ou plus grave que le deux minutes? Coupé le long du nez pour Jason Spezza qui signe quand même assez abondamment. Oui, les deux arbitres se consultent. Et est-ce qu'on envoie... On va envoyer Yemelin au vestiaire. Voilà, alors j'ai redouté ça. C'est violence excessive. C'est un cinq minutes et éjection du match qui vient avec automatiquement. Voilà, cinq minutes pour avoir donné de la bande et une inconduite de partie. Vous voyez le double échec dans le dos de Spezza. Côté gauche du visage qui encaisse le choc. Il donne violemment contre la rampe. Je pense que Joannette qui fournit des explications à Michel Terrien. Évidemment, on ne sera pas d'accord. Mais là, à court terme, la mission première, elle est défensive. Vous avez vu le geste de Michel Terrien qui a signalé à Jean-Jacques Degnault. Deux, c'est pour envoyer deux défenseurs dans le triangle défensif. On sait que Michel Terrien n'hésite pas à envoyer deux attaquants. Alors qu'on vient de revoir le geste de Yemelin à l'endroit de Jason Spezza. Alors pour ce triangle défensif, Plecanette sera le seul attaquant. Gilbert et Markoff seront délégués par Jean-Jacques Degnault. On pense à Markoff. On va faire le travail que vous voyez présentement au dépens de Carey Price. Une passe qui revient. Elle nous a aussi un bel arrêt de Price. Et voilà Plecanette qui ramène le disco à la niveau de l'adversaire. Et va même y aller dans un bon tir. Bon, qui force le tonel à faire un bel arrêt. Tout ça à trois contre cinq. Trader Séguin. Pour lui-même, derrière Markoff. Souvent, ensuite, fait le chute. Roussel cherche à reprendre dans le coin. Remet derrière lui à Séguin. Séguin laisse derrière ensuite à Daly. Daly à Séguin. Une fin à Daly. Le tir de Trevor Daly dévié par Markoff. Et ensuite, le retour raté par Patrick Eves. De Ben à Séguin. Dans le coin de la patinoire, Séguin se déplace un peu vers l'arrière. Remet à Daly. Ensuite à Séguin. Une fin. Séguin remet la rondelle à Jamie Benn. De Ben à Daly. Pointe de tir. Proust à l'arrêt. Roussel était tout près devant lui. Patrick Eves également. Et Proust n'en a que pour quatre secondes. Ce que le Canadien devait espérer. Un travail impeccable de son gardien de vue. Kerry Price dans la séquence à trois contre cinq. A libéré son territoire. A contrôlé ses retours de lancée. Et a effectué un arrêt spectaculaire contre Patrick Eves. Vous avez vu la passe transversale de Jamie Benn pour l'attaquant qui effectue un retour ce soir. Eves voit son tir bloqué, repoussé. Et quel travail de Thomas Spékinette également bien. Alors cette fois, la mise en jeu, c'est Manny Malochrond de faire le trap Benn le long de la ranche. Jamie Benn toujours avec le disque. Remet à Daly tout près de la ligne bleue. De Daly à Séguin. Séguin remet devant. Et un bel arrêt de Price. Un beau jeu complété par Patrick Eves. Ce n'était pas un tir le plus violent, Marc, mais ce n'est pas nécessaire. S'il arrondait, il atteint la cible. Encore une fois, Price qui était prêt. Patrick Eves lui tente de profiter de l'opportunité qui lui est offerte. Parce que ce n'est pas nécessairement un joueur des deux premiers trios. Mais en l'absence de Nishushkin, il est à la droite des deux meilleurs marqueurs du côté des Stars. Travaille également en supériorité numérique. Vous avez vu Roussel devant le filet. Mais Eves redirige la passe ou le tire-passe de Tyler Séguin. Price à le dernier mot. C'est Séguin lui-même qui a le plus de but en supériorité numérique du côté des Stars. Sept de ses 26 buts marqués en supériorité. Ben le long de la ronde. Et là, on aura Gumpchar et Gilbert en défense pour le Canadien. Jamie Benn, surveillé par Patcherity. La rondelle récupérée par Séguin. La passe et les buts! Alors les Stars ont réussi à profiter de leur occasion. tard dans cette pénalité majeure. Un jeu magnifique encore une fois préparé par Tyler Séguin. C'est 3 à 2. C'est Patrick Eves après plusieurs occasions de marquer qui va déposer dans une cage abandonnée le travail de Séguin qui s'amène un peu en retard mais profite de sa vitesse pour se moquer. C'est tout d'abord de Gumpchar et de Gilbert refiler cette rondelle sous les yeux de Plekhanetz à son compagnon de trio Patrick Eves qui ne fait que déposer cette rondelle. Ça aurait pris 4 minutes et 44 secondes mais les Stars marquent en supériorité lors de la pénalité majeure à Alexi Emelie. Et comme tu l'as dit, Marc, à son retour au jeu, Patrick Eves marque son quatrième de la saison. C'est un premier cette saison en supériorité et Tyler Séguin récolte qu'il est vingt-cinquième en son assistance. Il a maintenant 53 points. Lui qui a pris le quatrième rond de marque dans la Ligue nationale. À la Plekhanetz, Guéromé, la seconde, j'étire et l'arrêt de l'étonaine. Le Canadien qui vient de montrer les dents pour une première fois après avoir dû composer avec les deux pénalités précédemment. Gérgé Séguin venait de sauter dans l'action, lui, depuis le banc du Canadien, repéré par son compatriote Thomas Plekhanetz qui lui refile la rondelle du revers. Le lancé frappé alors que ses quatre champs de patre l'étonaine sous le bras droit est maîtrisé par le gardien des Stars. En appliquant défenseur avec un bon tire-bas bloqué par Price. 35 lancés jusqu'à maintenant des Stars sur Carey Price. Et c'est reparti de plus belle. La rondelle dévie. Oh, le fil a été ouvert! Mais c'est raté par Patrick Eves. Oh, c'est pas possible. Price était vraiment battu. La rondelle a glissé entre lui et Marc-Ov. Souvanne hésite devant Horkhoff au centre. Ils disent qu'échappe à Hemsky, le reprend, dégagement, que Markhoff récupère dans son territoire. Voilà Hemsky derrière à Séguin, à Horkhoff. Bon tire-bas, la red Price, le retour, cartier dans sa mitaine. Et le jeu s'arrête, mais les Stars montrent encore les dents en début de troisième. Oui, si bien qu'ils ont bourdonné, la passe de Séguin semble parfaite pour Eves, qui n'a plus d'espace, va tenter de remettre cette rondelle devant le filet. Marc-Ov vient sauver les meubles. Quelques instants par après, cependant, Marc-Ov hochait la tête en retournant au banc des siens. C'est qu'il avait donné un cadeau aux Stars, un revirement à la ligne bleue. Le défenseur, la remet ensuite à Hemsky. Et la prévente filet, Horkhoff avait été oublié une fraction de seconde. Price intervient encore, et le Canadien va survivre à une nouvelle attaque des Stars. Wow! La remet ensuite, derrière le filet, c'est la passe de Patcherity, mais c'est dévié, et là, Goligoski quitte le banc des pénalités. On l'a pas oublié, il entre en contact avec Price. L'arbitre lève le bras, et il aura pénalité. C'est évident qu'il n'y aura pas de pénalité contre Goligoski. Ce qu'il a tenté de faire, c'est de bloquer le dégagement de Price, mais... Écoute, ça semble être assez clair, là, lorsqu'on évite pas le contact avec le gardien de but, et cette fois-ci, on a reproché souvent, là, du côté des adversaires, on a souvent reproché à Price d'être celui qui initie le contact avec l'adversaire. Il n'en est à rien lorsque Goligoski se jette lui-même sur la patinoire, il entre en contact avec le gardien. Passo qui revient à Bournival. Bournival s'amène rapidement, et un tir décoché au moment opportun, parce que Trevor Daly faisait un beau repli sur Bournival. Il a tiré vraiment au bon moment, et Lettonen était prêt. Oui, Bournival est rapide, Trevor Daly également. Cette rondelle est libre, mais elle s'éloigne aussi de Bournival. C'est la raison pour laquelle il va décocher un tir. Marie-Létonen, cette fois-ci, s'est avancé très loin pour fermer l'ouverture. Fermer les jambières également, pour emprisonner. Remet à Goligoski, à Klingberg. Klingberg passe la rondelle vers Jamie Benn. Benn qui la remet derrière lui à Spezza. Voilà Goligoski à Klingberg. À la ligne bleue du Canadien, remise d'emploi. Gilbert s'amène en premier. La rondelle va dévier finalement sur le bâton de Patcho Reddy. Dégagement à l'aube, rondelle libre. Pricanets s'amène rapidement, et il touche de Bordeaux. Pricanets avait réussi à devancer tout juste son couvreur. Quel repli de Jason Spezza. Pricanets a tout juste raté des dernières secondes de ce match. Et le Canadien va, à nouveau, survivre à une attaque en règle de l'adversaire. Carey Price est un stand. Le Canadien qui remporte une 30e victoire cette saison. Plusieurs moments importants dans cette rencontre. Les Stars qui ont repris du poil de la bête avec un but tard en première période. Très tard. Le Canadien qui résiste à des désavantages numériques, des infériorités de deux patineurs à deux reprises dans ce match. Et Carey Price qui se dresse contre une des meilleures attaques de la Ligue nationale. Eh bien, est-ce que c'est encore lui qui va signer ta lancée de Cameron? Ah, suspense! En tout cas, il a encore une fois joué un rôle exceptionnel ce soir. Et c'est pas seulement au volume, c'est qu'il y a eu des situations extrêmement critiques pour le Canadien, dont cette double infériorité numérique et la pénalité de cinq minutes à Yémeline. Voici Michel Lacroix et les trois de ce soir. Mesdames et Messieurs, c'est le nom de l'Étoile. Courselite de trois matchs de ce soir. Mesdames et Messieurs, c'est le nom de l'Étoile Courselite, trois stars. La troisième étoile, the third star, André Markoff. La deuxième étoile, the second star, Jamie Benn. Et la première étoile, the first star, Carrie Price. La deuxième et la deuxième est à la première ligne. Et la deuxième est celle-ci à et la deuxièmetez. Il y a une à l'une à l'une à une adotée ! Courselite disparaître pouriances. Poucul, c'est difficile et dile scriptures. Encore une à la dernière fois une prochaine ¡ions pire dans le monde a Screw. Courselite, c'est impossible de journée, c'est impossible de мень Ho Grey Magazine. Courselite d'une un projet. Et là-dessus rejoint Marc Denis avec son invité bien spécial, la première étoile du match. J'ai demandé à Carey Price si il se sentait encore comme au match des étoiles. Il a dit, ça a pas été si mal, un effort collectif. Can you talk to the effort from this team killing two-man penalties or two-man disadvantages a couple of times tonight? Yeah, that was big, especially at the end. We had guys that were willing to block shots and pay the price to win. And, you know, you can't teach that. You just got to go do it. Il donne beaucoup de crédits à ses coéquipiers qui se sont sacrifiés pour bloquer énormément de tirs en infériorité numérique, de deux hommes à deux reprises, surtout en fin de match. How much does this mean, coming back from the break? I know you didn't have much one, but how much does this mean to get this crowd going? You guys will be playing a lot of games at home in the next little bit here. Yeah, well, I'm really looking forward to it. You know, we're really happy to play at home, obviously. Well, I think this crowd absolutely loved it. I think by now, you know the drill. La première étoile du match de ce soir, Carey Price. Alors, c'est le moment de vous rappeler les trois étoiles du match de ce soir. La troisième au défenseur André Markoff, la deuxième à l'attaquant des Stars, Jamie Penn, et la première au gardien, Carey Price. La marque finale est donc, Canadien de Montréal, trois, Stars de Dallas, deux. Vous regardez le hockey des Canadiens, belle, à l'antenne de RDS. Sur partout, sur la glace, nos games n'étaient pas là, l'exécution n'était pas là, le premier pass n'était pas là. On était en arrière dans des races et des battles dans le coin. Alors, comme je l'ai dit, Carey, ce soir, était la plus grande vedette pour nous autres. Mais toutes les erreurs qu'on a faites, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer et on peut changer pour le prochain match. Il jouait un peu à cause de la pause, peut-être? Est-ce que tu sens que c'est ça un peu rustique? Non, ce n'est pas une excuse. Eux autres, on jouait tellement bien. Ils avaient du jump, puis ils jouaient leur jeu, comme toujours. Ça, c'est ce qu'on pense que Dallas va jouer chaque soir. Alors, la pause, ce n'est pas une excuse. C'est nous autres, il faut qu'on commence mieux comme ça. Et à quel point c'est difficile, c'est demandant et exigeant de jouer souvent en désavantage numérique comme ça? Oui, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de flow dans le game. Puis, mais à ces moments-là, il faut que tu vraiment concentrées sur le job. Puis, à la fin de le match, on a fait une bonne job. Le powerplay a compté un but pour nous autres ce soir. C'était un grand but. Mais quand ça a compté, à la fin de le game, on a été là. Vous savez, il semble que même quand il ne devrait pas faire les saves, il est. Donc, vous savez, c'est ce qu'on a besoin. Mais je pense que, comme un équipe aujourd'hui, nous devons regarder. Et évidemment, c'est le premier game de la fin de la fin de la fin de la fin. Donc, peut-être qu'on a eu quelques cobwebs, mais il y a des choses que nous devons être arrêtés. Comment tu expliques ce qui s'est passé sur l'intentional offside call? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je veux dire, on le face-off? Non, en fait, quand il y a eu un offside call contre toi, ça a été passé à l'offside. Je ne sais pas, le puck venait à la ligne blanche et c'était juste une réaction. Je ne sais pas combien de temps il y avait sur le clock, mais je ne peux pas vraiment expliquer. Ça s'est passé très vite. Qu'est-ce que tu vois ? Je ne vois pas beaucoup. C'est juste que l'intentional off-side n'est pas un appel que nous voyons très souvent. Oui, c'est un appel qui a été fait, je veux dire, il n'y a pas beaucoup qu'il peut faire. Je suis heureux qu'on a gagné. Merci. Merci. Merci.